Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, sans grande surprise, nouvelle revue Transformers Legacy, cette fois-ci consacrée au Deceptican Knockout. Voilà, donc la gamme Legacy est plus ou moins divisée en deux parties. Une première plutôt réservée aux hommages G1 et la deuxième qui reprend quelques personnages de la série culte Transformers Prime tout en modernisant les véhicules et en leur donnant un aspect un peu plus G1. Donc si Transformers Prime était du G1, on a une petite idée, en tout cas un aperçu de ce que nous propose Hasbro donc dans un mode véhicule et dans un mode robot donc un peu plus proche de la réalité. Voilà, donc les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet, alors que dire à part, c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite les présentations, donc avec la bois-boîte, nous sommes habitués aujourd'hui des boîtes Legacy, rien ne change, toujours du carton très mou, recyclé, sans bulle, sur lequel nous retrouvons néanmoins un très joli artwork de notre Knockout. Sur la tranche latérale droite, voilà, l'artwork spécial et atypique de cette gamme. Et puis donc sur la tranche latérale gauche, notre Decepticon dans son mode bot et un gros plan sur le visage. Au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc Knockout dans son mode bot et dans son mode véhicule. On nous indique également donc que la transfo se fait en 18 étapes. Et à l'intérieur de cette boîte, sans surprise, nous retrouvons bien entendu la petite notice. Et petit 360 de notre Knockout dans son mode véhicule, que dire, une assez grosse évolution par rapport au mode alternatif original, donc de la version jouet de 2012 et également bien entendu donc de la série animée. Nous avons cette fois-ci donc un véhicule qui se rapproche plus de l'esprit des véhicules G1. Alors ce n'est pas pour me déplaire, cette collection, je suis, comme vous le savez, un très très grand fan de la série Transformers Prime. Je trouve donc cette approche plutôt bienvenue, même si parfois il y a quelques couacs, comme notamment Arcee, que je ne possède pas, pour les raisons que je vous ai déjà évoquées. Ce petit Knockout par contre, voilà, est plutôt sympa. J'aime bien le mode véhicule. Les finitions sont plutôt très soignées. Des petits plus d'ailleurs par rapport à la version TF Prime originale. Bref, voilà, un petit véhicule qui annonce déjà la couleur. Et en parlant de couleur, eh bien écoutez, celle-ci est plutôt vraiment pas mal du tout. Une sorte de bordeaux brillant aussi à certains endroits. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, sous l'aspect véhicule, c'est plutôt pas mal du tout. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions, peintures, détails, qui viennent habiller de fort belle façon ce véhicule. Nous avons tout d'abord, bien sûr, pas de surprise, un pare-brise, donc translucide, ainsi que les vitres avant et arrière. Ça, c'est plutôt pas mal aussi, vitre arrière. J'aime bien, sachant que la partie est décomposée en deux. Donc ça, ça fait plaisir. On retrouve pas mal de petits détails, les grilles du radiateur, du capot, etc. Nous avons à l'avant, donc, sous un cerclage gris foncé, donc les feux en argenté foncé. Et puis donc, la calandre et cette partie-là, donc, en gris métallique foncé également, voilà. Les feux sont translucides. Encore une chose pas mal. Nous avons vu de profil la bande, la fameuse bande caractéristique gris foncé métallique, donc qui part bien du début et qui se poursuit, voilà, sur l'ensemble de la partie latérale. La jante avant est également, donc, en gris. Donc jusque-là, pas grand-chose à dire, hein, des petites touches, comme si, voilà, vous voyez, des petites touches de gris juste ici, voilà, vraiment d'entrée. C'est vraiment très, très joli. Et puis, chose que j'apprécie et qui n'était pas présente dans le jouet original, donc, Transformers Prime, nous avons enfin, cette fois-ci, des jantes jaunes, voilà. Le TF Prime d'origine, donc, bah, ces jantes étaient noires, tout simplement. Bon, voilà, on a quelque chose vraiment qui se... qui est vraiment très propre, je trouve, en termes de finition, poignée de porte, etc., etc. Quelques ports, donc, 5 mm qui vous permettent, donc, de stocker son arme. Et puis, de dos, voilà, on a la vitre juste ici, enfin, la vitre arrière. Vous voyez, toute cannelée. Ça, c'est très joli, j'aime beaucoup, façon store. Par contre, hélas, par contre, pas de feu peint. L'arrière est toujours, comme c'est souvent le cas, laissée un peu pour compte. C'est un petit peu dommage, mais globalement, donc, voilà, le mode véhicule est vraiment très beau. Vue de face, de profil, de dessus, de dos, et au niveau de l'under carriage. Et bien, là encore, on a quelque chose de relativement propre. Tout est plus ou moins bien tassé, bien compact. Très peu de jours de vide, de creux. Nous avons le syndrome du cucul de la tête visible, mais, heureusement, le visage n'est pas face à nous. Donc, voilà, c'est pardonnable. Non, franchement, ce véhicule est vraiment superbe. Et puis, donc, voilà, il roule parfaitement, voilà, tel une voiture de sport. Donc, que demander de plus ? Il fait vraiment son taf de bout en bout. En termes d'accessoires, nous avons sa fameuse lance électrique, voilà, à décharge ou à impulsion, comme dans le dessin animé. Avec ces parties-là, donc, en plastique vert translucide. C'est plutôt joli. Le bout, donc, dans un bleu gris métallique, voilà. Et cette lance, donc, peut se scinder en deux, voilà. Donc, première partie. Et deuxième partie, pas grand intérêt personnellement, mais, bon, on peut le faire. Et puis, si vous souhaitez, eh bien, vous pouvez stocker, voilà, les armes un peu partout. Voilà, comme ceci, comme cela. Cette partie-là, donc, faisant, du coup, office de gros gun, voilà. Donc, on peut le porter, la positionner sur le côté, comme on pouvait le faire avec le jouet d'époque. Bon, voilà, rien de grandiloquent, mais, bon, c'est quand même sympa de retrouver cette petite lance, voilà, qui était vraiment, qui est vraiment très caractéristique au personnage. Avec, en plus, un petit peu de plastique translucide. Franchement, voilà, j'aime bien. C'est simple, mais efficace. Et à présent, donc, petite photo de famille de mes différents knockouts, donc, Transformers Prime. Nous avons tout d'abord, donc, voilà, le premier, l'original, alors, sur lequel j'avais fait énormément, j'avais fait un très, très gros custom en termes de peinture. Et j'avais aussi, voilà, doré les jantes qui étaient, je vous le rappelle, noires à la base. Donc, voilà un petit peu pour l'évolution entre, donc, la version de 2012 et la version actuelle. Version actuelle qui, étonnamment, donc, en termes de plastique et de proportion, est plus grosse que la version Transformers Prime. Voilà, donc, on retrouve bien les caractéristiques, le schéma des couleurs et autres. Les finitions sur celle-ci sont, bien entendu, largement plus belles. Et puis, donc, juste ici, nous avons la version translucide Dark Energeon, que voici, que voilà. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Yes ! Alors, concernant la transformation, eh bien, écoutez, nous retrouvons quelque chose de très similaire au Studio Series Movie 86 Jazz. Et pour cause, le moule à la base est identique. Simplement que là, on a eu un très, très gros retool pour faire un véhicule, vraiment, qui se démarque de la Porsche classique. Donc, voilà, le mode de Jazz, en tout cas. Et donc, voilà, on retrouve cette transformation à la fois astucieuse et ingénieuse. Et donc, qui fait parfaitement son taf avec ce, voilà, ce type de véhicule et ce type de format. Alors, tout d'abord, vous allez venir déclipser, voilà, les petits ergots de maintien, donc, entre l'avant et l'arrière, comme ceci. Ensuite, vous allez également, donc, voilà, déclipser les portières de l'avant, voilà, les rabattre vers le dessus, comme ceci. Vous prenez les bras, vous les levez et vous les orientez vers l'extérieur, jusque là, rien de sorcier. Ensuite, vous venez déclipser, donc, la partie arrière du haillon et vous venez, donc, déployer le tout, comme ceci. Ensuite, on vient séparer les gambettes en deux. On peut, à présent, mettre en forme, voilà, les jambes, comme ceci et comme cela. On oriente, à présent, l'arrière, comme ceci, idem, ici, voilà, et les jambes sont terminées. Nous faisons, à présent, une rotation du bassin, comme ceci, donc, pour avoir, voilà, l'ensemble parfaitement aligné. Ensuite, une fois que vous avez aligné, donc, le slibar avec le bassin, vous refaites une rotation de l'ensemble, cette fois, donc, des deux parties, comme ceci. Et, voilà ce que ça donne. Vous prenez cette partie-là, vous la déclipsez, ainsi, et vous venez la rabattre à l'intérieur, ainsi. Et, grâce, donc, à la double charnière qui se trouve à l'intérieur, donc, vous rentrez complètement, voilà, le haillon vers l'intérieur. Vous pouvez, à présent, venir placer les portières, donc, vers l'intérieur, donc, comme ceci, et comme cela. Hop, et vous venez, donc, loquer l'ensemble, voilà, à l'intérieur, donc, du haillon. Et, nous obtenons, ainsi, donc, un backpack, voilà, le plus tassé possible. Mais, avant de le rabattre, donc, nous allons venir appuyer, voilà, sur la partie du capot, la partie centrale avant du capot. Vous, vous la positionnez, ainsi, vous faites une rotation de cette pièce-là, de façon à sortir le cucu, la tétette de notre knockout. Alors, hop, voilà, nickel. Et, ensuite, donc, il n'y a plus qu'à loquer via les deux ergots qui se trouvent juste ici. Ergot, donc, que vous venez fixer là et là, comme ceci, voilà, c'est en place. On met en position les bras. Hop, hop, on sort les mimines. Voilà, on met tout, on ajuste tout le mieux possible. Et, ensuite, donc, plus qu'à venir rabattre son backpack, comme ceci et comme cela. Voilà, on le stabilise et on vient lui rajouter, donc, sa lance électrique, comme ceci. Et, voilà, mesdames et messieurs, hop, là, notre knockout transformé. Yes ! Et, petit 360 à présent de notre ville, perfide et narcissique, knockout, donc, dans son mode bot. Franchement, sympa. Que dire, ce n'est pas le meilleur robot que j'ai eu l'occasion de voir jusque maintenant. Mais, c'est vrai que, franchement, la mise à jour 2.0 du TF Prime est quand même appréciable. Le boulot est là, assurément. La transformation, comme vous avez pu le voir, fun. Très peu de jours de vide de creux. Le backpack n'est pas trop imposant. Voilà, on retrouve bien aussi les caractéristiques, que ce soit dans la forme ou dans les couleurs du personnage original. Donc, voilà, plutôt sympa. Les finitions sont assez propres également. Petit zoom à présent, donc, sur le visage. On reconnaît bien notre Deathlamp Tycoon Knockout. Voilà, le visage est très similaire, avec, voilà, ces petites ailettes sur les côtés. J'aurais bien aimé, par contre, que la corne centrale soit plus longue, plus haute. Enfin, ça crête, en tout cas, comme l'original. Là, on a quelque chose qui se rapproche plus, voilà, du DG1, enfin, de ce que veulent faire les Legacy avec les G1 aujourd'hui. Ou, voire même de certains comics de chez Vestron. Donc, voilà, l'intention est bonne. Maintenant, à voir si les puristes de TF Prime se laisseront séduire, donc, voilà, par cette mise à jour. Alors, concernant, donc, les articulations, nous avons, bien évidemment, une rotation intégrale de la tête. Nous pouvons lever, baisser cette dernière, l'incliner de gauche à droite. La pub d'oeuvre, il gère la pose sans problème. Rotation intégrale du bras. Nous avons un joint champignon qui permet également une rotation à 360 de l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés, ça fait son taf. Le point est fixe, mais de par la transformation, vous pouvez légèrement, donc, voilà, le basculer de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une rotation également intégrale du bassin. Le grand écart JCVD, il assure plutôt bien la pose. Là encore, un joint champignon qui permet une rotation à 360 de la jambe. Une articulation du genou, cette fois-ci, voilà, absolument optimum. Regardez-moi ça. Vraiment, ça, c'est vraiment pas mal. J'aime bien, j'aime beaucoup cette articulation. Ça permet également, donc, de pouvoir se faire plaisir à lui donner, donc, des poses dynamiques. On retrouve du noir mat avec du rouge glossy, du rouge brillant. Et puis, donc, nous avons le pied que nous pouvons, voilà, lever et baisser. Et également, donc, incliné de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, comme toujours, nous avons aujourd'hui, voilà, les articulations standards. Pour le coup, donc, il remplit parfaitement le cahier des charges. Donc, voilà, pas grand-chose de négatif à lui reprocher. Donc, voilà, en termes d'articulation. Pour en revenir, donc, à son arme, vous avez deux possibilités. Donc, la première, celle-ci, tout comme dans la série animée de 2012. Voilà, son espèce de lance à décharge, à impulsion électrique. Ou alors, vous pouvez également, donc, si vous le souhaitez, séparer la pièce en deux. En faire un gun, juste ici. Et, pourquoi pas, un bouclier ici. Voilà, c'est permis. Ça nous l'est proposé. C'est plutôt pas mal. Pour une fois, je trouve que la dissociation des deux armes, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça lui fait, voilà, ça lui fait sa lance. Ça lui fait un gun avec, pourquoi pas, on peut imaginer ici un viseur. Un bouclier, juste ici. Non, c'est plutôt pas mal. Et puis, donc, pour le stockage, si vous préférez, donc, le laisser, comme ça, les points à nu. Eh bien, vous pouvez, tout simplement, donc, stocker sa lance, comme ceci, dans le dos, grâce au port 5 mm qui se trouve, donc, sur le toit du véhicule. Et, petite photo de famille, à présent, de mes différents knock-outs. Donc, bien entendu, la version Legacy et la version Transformers Prime. Toujours cher à mes yeux, j'ai quand même une préférence pour le Transformers Prime. Tout d'abord, parce que, ben voilà, il a le look du dessin animé. L'évolution est vraiment très sympa. Mais, voilà, c'est vrai que je trouve celui-ci vraiment top. Hop, tout simplement, il était efficace. L'ingénierie, pour l'époque, était vachement recherchée. Peut-être un petit peu plus que la version Legacy. En tout cas, voilà. Ça vous donne une idée, un petit peu, donc, de ce que donne cette nouvelle version Hommage. Du bon, du moins bon. Personnellement, je suis bien content de l'avoir. Parce que, quand même, knock-out, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Qui apporte un petit peu de régionalité, aussi, dans l'univers Transformers. Et, pour conclure, petite photo de famille, donc, au côté de Bulkhead. Que j'ai eu l'occasion de vous présenter, donc, il y a quelques semaines. Voilà. J'aime assez cet Hommage 2.0. J'aime la touche de modernité. J'aime le côté un petit peu plus réaliste, peut-être, des véhicules. Des modes robots qui se rapprochent, également, d'un concept G1. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner, par exemple, pour Starscream, Will Jack, Megatron, Optimus. Je pense que, voilà, ça pourrait être sympa. J'espère, quand même, que cette gamme, donc, va se poursuivre. Et, dans le bon sens, bien entendu. Donc, ça, voilà. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, les petits amis. C'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, au Deluxe Legacy Knockout. J'espère que cette revue vous a plu, qu'elle vous a permis, également, donc, de vous faire votre propre avis. C'est ce qui compte avant tout, ne l'oublions pas. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce personnage. Est-il indispensable dans une collection ? Pas forcément. Je vais être clair, pas forcément. Moi, personnellement, donc, étant fan de Transformers Prime, c'est vrai que, voilà, ça me fait plaisir de retrouver un petit peu, donc, cette série remise au goût du jour. Donc, pour moi, c'est quand même un bon point. Et puis, bah, que dire, que dire, bah, écoutez, vos commentaires me laisseront, tout simplement, entrevoir, donc, voilà, ce que vous avez pensé de ce petit personnage. Nous, nous retrouvons, donc, normalement, fin de semaine pour de nouvelles aventures. Alors, je ne sais pas encore de quoi il s'agira, mais probablement, je pense, si j'ai le temps, d'un robot Super Sentai du début des années 80. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Un petit coucou, également, de bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de Transformers, mais également de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Bienvenue dans notre petite famille. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Nous sommes tout près des 1960 abonnés. 1960 euros, waouh, j'aimerais bien les avoir. Non, nous sommes tout près des 1960 abonnés. Donc, merci à vous pour votre confiance et, comme toujours, plein de gros bisous, donc, aux plus anciens. Et je vous remercie également à l'avance pour tous vos petits pouces bleus qui, comme vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Voilà, je vous souhaite sur ce, une bonne semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Ouais, bah franchement, il est pas mal, ce Knopprout. Ouais, moi, il m'a mis, ciao. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.